Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la découverte ou à la redécouverte d'une section très peu connue du service culturel de Wallis. Il s'agit, vous le voyez derrière moi, de la section généalogie. Comme son nom l'indique, ce service, cette section, s'occupe tout particulièrement de retracer vos origines. Je suis justement ici pour cela, pour demander à ces jeunes dames d'obtenir un arbre généalogique et vous aussi, vous pouvez faire de même. C'est simple, il faut juste passer au bureau de l'affaire culturelle ou nous envoyer un mail à notre boîte mail pour remplir un formulaire. Ce formulaire c'est l'inscription de demande de généalogie. Ensuite, on va lui ensuite remettre cette fiche cartonnée qu'elle fera signée au bureau de l'état civil de la circonscription, afin que par la suite, eux nous envoient par mail les filiations de son côté paternel et maternel. Et c'est gratuit ou c'est payant ? C'est gratuit. À ce jour, combien de demandes vous avez reçues, enregistrées ? Jusqu'à maintenant, on a enregistré 313 demandes, qui datent de la fin d'année 2018 et début d'année 2019. Sachez enfin que dans le même formulaire de demande d'art généalogique, vous pouvez également demander ce qu'on appelle le status animarone. Il s'agit en fait du registre des âmes. C'est un mot latin, donc status animarone, qui veut dire registre des âmes. Il était tenu à l'époque par les prêtres qui avaient pour vocation, donc travail, de recueillir et recenser les habitations, ainsi que le nom de ces habitations. Donc, il pourrait vous servir en cas notamment de conflit foncier.